aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de relâchement car on parle toujours de relâchement mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et aujourd'hui je voudrais associer justement relâchement et respiration car c'est un grand mot la respiration mais en toute sincérité je n'ai jamais vu de d'articles ou de vidéos à ce propos bonjour c'est alex d'e-golf pro et comme je viens de vous le dire on va aborder dans un instant la respiration et vous voyez qu'il va y avoir des secrets qui vont être divulgués dans cette vidéo avant cela n'oubliez pas de vous abonner là tout de suite sous la vidéo pour justement avoir en avant-première mes vidéos pour justement faire des birdies et aujourd'hui ça va être des birdies catalan car nous sommes sur le super parcours de pj catalunya qui je vous recommande tant sur l'accueil que sur le cadre idéal pour faire vos birdies espagnols et plus exactement vos birdies catalans alors rentrons dans le vif du sujet dès maintenant à savoir golf et respiration car derrière ce mot se cachent vraiment d'autres concepts car la plupart d'entre vous vous pensez qu'il est nécessaire d'inspirer dans la montée dans le backswing pour expirer dans la descente or il a été prouvé et des grandes études ont été donc effectuées pour vous donner justement le fait de jouer en apnée mais pas n'importe quelle apnée il faut une apnée vide ou une apnée pleine et je vais vous expliquer dans le détail ce que signifie ces deux grands concepts d'apnée vide et apnée pleine et surtout les conséquences dans votre routine et dans votre golf bien évidemment des tests sont nécessaires pour savoir si vous devez jouer en apnée vide ou en apnée pleine mais sans faire ces tests qui sont présents dans mes formations je vous recommande justement juste d'essayer l'un ou l'autre et de me dire justement ce qui vous convient le mieux dans les commentaires ou bien ce que vous pensez avant d'effectuer cela à l'entraînement dans les commentaires si vous avez besoin d'une apnée vide ou d'une apnée pleine quand je dis apnée pleine c'est à savoir à deux tiers pleine c'est à savoir quand vous allez vous placer devant la balle vous allez justement être capable de bloquer votre respiration et d'effectuer votre back swing à contrario si vous devez jouer avec une apnée vide c'est pas une apnée où vous êtes complètement bloqué non non c'est une apnée où justement vous allez avant d'effectuer votre coup juste souffler légèrement de façon à vider vos poumons mais bien sûr il vous en reste donc rappelez vous cette respiration d'apnée vide ou d'apnée pleine ça dépend de d'un individu à un autre c'est pas une qui est meilleure que l'autre c'est certains individus doivent jouer en apnée pleine et les autres doivent jouer en apnée vide donc essayer déjà ces deux concepts que je vais vous illustrer dans un instant au travers de votre routine pour savoir quelle est votre respiration et quelle est votre apnée car je vous rappelle que le but est de d'avoir le maximum de relâchement statique mais également dynamique et pour cela j'ai une petite histoire car peut-être certains d'entre vous vous êtes des fans de yoga et de méditation et c'était j'avais un élève philippe pour pas le nommer et lui était un master yoga et justement me dit pendant une leçon de golf alex mais je comprends pas très bien apnée moi en dans le yoga je dois toujours être en apnée vide pour pour être lâché au maximum et là il m'a mis le doute c'est là j'ai commencé à lui dire excuse moi je prends deux minutes et je j'ai besoin de réfléchir pour te donner une réponse à part entière qui peut te convaincre et deux trois minutes après je suis revenu et je lui dis écoute philippe tu as raison pour le yoga il faut être en apnée vide mais le but est non pas d'être relâché statiquement au golf mais être relâché dynamiquement de façon à optimiser la vitesse de ce foutu club et donc de gagner en puissance c'est pour cela que j'ai réussi à le convaincre en lui disant que l'apnée vide oui pour certains l'apnée pleine oui pour pour d'autres mais c'était pas du tout par rapport à être juste relâché statiquement mais être relâché statiquement et dynamiquement pour pouvoir justement optimiser cette vitesse de club au travers de l'impact illustrons maintenant sur ce fabuleux part 3 de ce pidgey catalunya et justement au delà de la gestion du stress d'être le plus relâché possible malgré le stress apparent visuel pour l'obstacle d'eau donc pour ceux qui ont qui ont le besoin de jouer en apnée pleine je vous l'ai dit vous allez effectuer votre routine et lorsque vous vous positionnez en face de la balle hop je bloque et je frappe d'accord ça c'est pour ceux qui ont une apnée pleine en revanche pour ceux qui ont besoin d'une apnée vide la même chose ma routine je me positionne et avant d'effectuer mon coup je souffle et je tape donc vous voyez que le souffle pour l'apnée vide va venir avant le démarrage du swing alors que pour ceux qui ont besoin d'une apnée pleine vont avoir besoin de souffler juste à la fin du coup c'est très 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 important même si je vous dis encore une fois personne ne parle de ces de ces choses fondamentales qui justement conduisent à avoir plus de relâchement pour avoir également plus de puissance pour ma part j'ai besoin au travers des tests qui sont présents dans la formation e puissance max e swing pro dans quasiment toutes mes formations d'ailleurs qui sont présentes dans le lien en dessous de la vidéo sur cette vidéo youtube il est important justement pour moi de jouer en apnée pleine et donc je vais illustrer cela en espérant faire un birdie catalan je fais ma routine mon alignement 5 mètres à droite du trou je vais devoir aller mériter mon birdie catalan avec un bon putting car le coup est loin d'être donné mais déjà essayé apnée vide apnée pleine ça ça va déjà changer beaucoup de choses dans votre jeu et encore une fois essayer les deux et vous verrez celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour justement affronter des dangers mais surtout avoir plus de fluidité plus de relâchement au travers de vos coûts j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un like juste dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à la partager mais avant pour ceux qui veulent aller plus loin n'hésitez pas je vous offre encore d'autres vidéos gratuites qui ne sont pas présentes sur youtube juste en me laissant votre petit email de façon à ce que je puisse vous les envoyer correctement et immédiatement donc si vous voulez une formation gratuite n'hésitez pas laissez moi vos coordonnées et on se retrouve dans les autres vidéos à très bientôt